Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut s'amuser avec un petit riff de seulement quatre notes et en faire quelque chose de super musical. Donc, quatre notes pour quelque chose d'expressif au piano, c'est vraiment un rapport, effort, résultat imbattable. On va commencer avec la main droite. C'est là que vont se situer nos quatre notes et on va aller s'ancrer avec le pouce sur un La. Et je vous suggère de choisir un La aigu. C'est-à-dire, si vous êtes assis devant votre piano, plutôt vers la droite, vers le haut. Pas d'endroit spécifique, mais plutôt vers l'aigu. Pousse sur un La et nos quatre notes vont être Si, Do, Mi, La. En ayant le pouce sur le La et un doigt qui repose bien ancré sur chaque touche, à partir de là, on a tout ce qu'il faut sous la main pour jouer Si, Do, Mi, La. Si, Do, Mi, La. On répète ça en boucle. On se donne un petit beat. Le La est plus long. Si, Do, Mi, La. Si, Do, Mi, La. Une fois qu'on est à l'aise, je vais vous l'accélérer un petit peu. On peut ajouter la pédale. Oh! Déjà, on a une petite ambiance qui s'installe avec la pédale. On garde ça. Et là, on va aller ajouter des notes dans la gauche. On change. Ça sonne bien, hein, même de rien. Simple, simple, simple. Le même motif qu'on vient de faire, le même petit riff dans la main droite, puis dans la main gauche. On va ajouter sous ça, en même temps que notre Si, vraiment au début du riff, on va jouer un Fa. Et moi, j'aime bien aller le doubler, puis jouer un octave. Une octave, dis-je. C'est-à-dire Fa et Fa. Les deux en même temps. Si votre main ne vous permet pas d'aller au Si écarté, vous pouvez seulement en choisir un des deux. Ça va sonner très bien quand même. Une deuxième fois, on monte, on se déplace sur ça. Sur La. Puis une dernière fois, sur Do. Puis on essaie de donner du mouvement à notre main droite. On ne veut pas que ça sonne comme... Là, il n'y en a pas d'ambiance. Là, il y en a. Je vais ressortir un petit peu plus mon bout. Prendu là, vous pouvez jouer avec la vitesse. Même, prendre ça un peu plus vite. Pour la pédale, on va changer de pédale à chaque fois qu'on a une nouvelle note de main gauche. Donc ici. 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 Puis là, je vous laisse le soin de décider sur quelle note de main gauche vous terminez ça. Moi, j'aurais tendance à terminer ici. Mais tout est possible. C'était ma suggestion d'un petit riff à quatre notes pour avoir du plaisir et s'exprimer musicalement avec quelque chose de super simple. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à pratiquer ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous et aller voir mon cours à votre portée, qui est un cours d'introduction au piano gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez aimé la vidéo. Comme ça, vous ne raterez pas la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada